Nous sommes aujourd'hui avec Ulfa. Ulfa a fait l'hypocrylo sur les bras. Nous avons l'hypocrylo au niveau du dos. Et on va continuer avec les bras. Donc on a remarqué que il y a une cellulite au niveau des bras qui m'a choqué de moi. Il y a l'aspect capitonné. Je vais faire un petit rappel. Les cellulites vont s'engorger avec des liquides. Donc, l'aspect capitonné ou l'aspect peau d'orange et l'insupport. Donc, je pense déjà qu'on a trois sortes de cellulites. On a la cellulite adipeuse, la cellulite fibreuse et la cellulite accueuse. Quelle norme cellulite fibre, il se localise. Aujourd'hui, on est en présence d'une cellulite adipeuse. Comme on voit, on a quand même une certaine masse graisseuse. Donc, elle est en présence d'une cellulite fibre. On a quand même la cellulite fibreuse, elle est due à l'alimentation. Elle s'appelle le cellulite de cellulite. Il se passe avec les cellulites des cellulites. Il se passe aux cellulites de cellulite de cellulite. Il se passe les cellules d'eau de 새ulite. Je vais utiliser la cellulite adipeuse, je vais utiliser la cellulite adipeuse. Voilà, donc on va utiliser un gel qui est pour la cellulite, donc à base de caféier. On va mettre un peu de gel. On va utiliser la cavitation. La cavitation est donc, je vais utiliser la cellulite. Je vais utiliser la cellulite, je vais utiliser la cellulite comme un liquide. Je vais utiliser la cellulite, c'est-à-dire, ça a deux manières, deux sortes, deux façons de utiliser la cellulite. Une partie, par les fonctions naturelles de notre peau, c'est-à-dire, les turines, la tueur, etc. Et puis, c'est une partie, c'est une partie, c'est une cellulite, c'est une cellulite qui permet d'écrire cela. C'est des déchets de graisse, c'est des déchets de graisse, donc elle est l'huile de ma copage qui est dans moi, et puis il y a la partie médicale entre la graisse et l'étal. Voilà pour aujourd'hui et à très bientôt pour...